La caille de Noël du chef Marcel Ravin. Marcel Ravin, chef étoilé d'un palace à Monaco, partage avec nous aujourd'hui une recette simple mais sublimée, la caille de Noël. Noël c'est la joie de vivre, c'est un peu ce qu'à travers les plats qu'on a fait, ça peut paraître beaucoup de choses, mais c'est donner ce sentiment d'effervescence. Le chef a quitté son île natale, la Martinique, à 17 ans. Un déracinement pour parfaire son apprentissage de la cuisine en métropole. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par Bernard Loiseau, Paul Bocuse, Trois-Gros. Des sacrifices qui l'ont porté jusqu'à Monaco. Il y a 15 ans, il a même été choisi pour créer la table gastronomique de ce palace tout juste construit. Après on a eu une étoile Michelin, alors bien sûr c'est le rêve de tout cuisinier. La principauté, elle m'a tout donné, elle m'a permis de réaliser mes rêves de gosses. Et pour son plat de Noël, notre chef se rend tout d'abord chez son boucher. Pour sa recette de fête, Marcel a choisi l'originalité. Adieu d'un doux Japon, place à la caille. Moi j'aime beaucoup cette volée parce que c'est mi-sauvage, plus ou moins. Mais on n'a pas non plus ce côté puissant, que ce soit d'un pigeon, de choses comme ça. Et le goût est très délicat. Cette boucherie historique existe depuis 1884. Ici, les bouchers ne travaillent que des viandes labellisées. Patrick sert notre chef du jour depuis 15 ans. Il lui a réservé des cailles de Bresse. L'originalité, c'est que c'est des cailles qui sont très dodues. On le voit au niveau du blanc, elles sont bien charnues. Qui plus est, la caille est bien meilleur marché qu'un chapon par exemple. Comptez 16 euros pour deux cailles. L'idéal pour un Noël 2020 un peu particulier en petit comité. Le pigeon, ça va être des articles qui vont être vendus. La denne, ça va être un peu gros. Donc les gens qui vont être deux ou trois, pour une caille comme ça, ça peut aller pour deux personnes. Avant de partir, le chef prend aussi du boudin noir et du foie gras pour une recette mariée en culture antillaise et métropolitaine. Bien fait. En cuisine, le chef prépare ses cailles en quelques minutes. D'abord, on va quand même flamber les cailles parce qu'il y a toujours des petits poils, des choses comme ça dessus. Il prélève ensuite les cuisses et les filets. Après, il faut toujours bien écarter un peu la chair pour pouvoir bien suivre la carcasse, pour avoir des jolis petits filets. Puis il désosse le haut de la cuisse et le retrousse. Il faut en faire un joli petit manchon et pendant la cuisson, il va se rétracter. Et vous allez voir, ça va faire comme une petite jambonnette. Hello, Jess ! Avant de cuisiner un plat, le chef fait systématiquement un détour par son potager. Il se trouve dans la cour de l'hôtel, sur un toit. C'est Jessica, spécialiste d'agriculture urbaine, qui lui a proposé cette idée un peu folle. On a 400 mètres carrés de culture maraîchère, fait dans les valeurs du bio et de la permaculture ici. J'étais absolument ravie parce que Marcel Ravin, c'était le premier chef à me dire oui pour mon projet quand j'ai commencé. La douceur des hivers à Monaco leur permet d'avoir un jardin luxuriant, même en plein mois de décembre. On a souvent du soleil, pas du tout de gelée. C'est vraiment la grande différence, c'est les gelées qui font le fait qu'on peut vraiment bien cultiver en hiver et avoir une production pour le chef. Et près de 3000 heures de soleil tout au long de l'année leur a même permis de faire de petites expériences. Faire pousser des légumes martiniquais comme le manioc ou la cristophine. En fait, on a ramené des cristophines comme ça et la tige, et puis elle les a plantées. Et c'est déjà notre deuxième récolte, mais là c'est la meilleure. J'ai grandi dans une famille où nous mangeons que ce que nous cultivons. Et j'étais tellement heureux lorsqu'on a pu faire ce potager parce que ça fait partie un peu de ce que je souhaitais et que j'avais envie d'avoir un protégé pour le restaurant. Et c'est un rêve. Et il a été abouti. Merci. Dans la cuisine de Marcel, ce sont les légumes juste cueillis qui donnent le rythme. Le chef commence par creuser les radis ronds de couleur et le radis red meat. Lui, il a un goût légèrement sucré. Alors que les autres sont légèrement plus proie, vrai, plus piquant. Et non, c'est, vous voyez, la combinaison des saveurs va se, c'est pas, c'est le légume qui me guide en fait. Le chef émince ensuite sa cristophine et les côtes de blettes. Il cuit tous les légumes dans un bouillon, puis les rôtit dans la poêle. Il peut maintenant s'occuper du boudin noir. Le boudin fait partie, il est plat de Noël, c'est toi aux Antilles. Vous pouvez passer et prendre l'apéritif, chanter les cantiques de Noël. Et il y avait toujours un petit morceau de boudin, tout avec un petit verre de petits ponches. Symbole absolu du raffinement, le chef y ajoute de la truffe. Profitez-en, cette année, elle est meilleur marché, les restaurants étant fermés, la demande est très faible. Bon, ok, le foie gras. Pour retrouver d'autant plus un esprit de fête, Marcel rajoute des escalopes de foie gras. Il les fait juste rôtir quelques minutes. C'est d'apporter ces deux cultures, la Méditerranée, les Caraïbes, et en faire un mélange de tout cela, tout en gardant et en respectant l'identité de chaque plat. Avant de dresser, il ne reste plus qu'à cuire l'écaille. Les cuisses sont plus longues à cuire, je vais les confire dans de l'huile de pépin de raisin. Les suprêmes, eux, sont passés directement dans la poêle. C'est très simple. Vous le cuisez qu'à d'un côté et vous l'arrosez sur la chair. Après, on le retournera, voilà, une minute à peu près. Et comme un plat se déguste d'abord avec les yeux, le chef compose son assiette comme un véritable tableau. Bon appétit ! Bon appétit ! Le plaisir de la cuisine, c'est de bien faire à manger simplement et de donner du plaisir et du bonheur à l'autre. Le plaisir de vous couper de cette journée. Sous-titrage ST' 501